Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous pour la suite aujourd'hui de Resident Evil 2 Remake Et on va continuer aujourd'hui notre partie, on était encore dans les égouts On avait terminé totalement, enfin on avait terminé d'explorer les égouts la dernière fois On a tout exploré, si vous regardez sur la carte Alors la salle de surveillance ici va rester rouge, pourquoi ? Parce qu'on a les prises qui sont sorties Si je récupère toutes les prises et que je les mets dans le coffre, la pièce va être bleue Mais ça me saoule de faire ça, donc on va les laisser comme ça Donc voilà, mais si vous regardez tous les endroits de ces égouts, on a absolument tout exploré Donc il ne nous reste plus qu'à essayer de sauver Chérie Qui se trouve, comme vous le savez, dans la décharge ici Vous voyez, elle est encore là-bas Donc il faut qu'on accède à cette porte de la décharge Alors je m'étais préparé pour le boss et je pense que je suis pas mal comme ça J'ai deux mélanges rouge-vert, ce qui devrait suffire On va pouvoir s'en faire un de plus avec les herbes qu'il y a à l'extérieur J'ai un mélange rouge-bleu, alors est-ce que je le prends tout de suite ? Ouais, je vais peut-être le prendre tout de suite Enfin je vais le prendre un petit peu plus loin là Pour vous montrer l'efficacité de ce mélange rouge-bleu Mais là donc on passe la porte On va récupérer une autre herbe bleue ici Et un petit peu plus loin, une herbe verte Voilà Et donc ici, là c'est tout ce qu'elle va récupérer Donc vous voyez qu'on a la décharge ici Et la salle d'alimentation principale Ce qui veut dire bien sûr que si j'essaye de rentrer ici Vu qu'il y a une salle d'alimentation Il va pas y avoir de courant Voilà, effectivement le courant est coupé Donc il va falloir qu'on aille dans la salle d'alimentation Pour remettre le courant en marche Et c'est là que notre ami William va apparaître Donc ça sera William dans sa deuxième forme C'est à dire il sera un petit peu plus Il sera différent de la première fois qu'on a affronté William Il aura une énorme tête juste à côté de sa vraie tête en fait Donc il se transforme de plus en plus en G Et donc il va venir vers nous ici Alors, on va récupérer l'herbe rouge qui est là d'abord Et je vais me faire un troisième mélange rouge-vert Comme ça on est tranquille Voilà, trois mélanges rouge-vert, un mélange rouge-bleu Voilà, c'est déjà pas mal Alors est-ce que c'est tout ce qu'il y a là ? Ouais, ok donc là pour alimenter la salle qui est là-bas Ça se passe ici Donc il faut appuyer sur les boutons, enfin sur certains boutons Pour que les deux aiguilles soient dans la zone rouge Donc on appuie d'abord sur celui-là, sur celui-là On évite celui-là et on appuie sur le dernier On a pas l'impression qu'ils sont dans la zone rouge mais rassurez-vous Ils sont dedans, vous voyez, parce que le courant rétablit Donc voilà Alors là, c'est maintenant que je vais prendre mon mélange rouge-vert Et vous voyez que dès que je prends mon mélange rouge-vert Hop, il y a un petit icône en bas à droite Qui me dit que je prends des dégâts réduits, tout simplement Donc tant que cette icône est en bas à droite, je prends des dégâts réduits Ce qui va bien nous aider, puisque si j'essaye de ressortir Voilà, voilà Là, il va falloir essayer d'éviter notre cher William Voilà Jusqu'à ce qu'il se décide d'ouvrir la porte En faisant attention au feu aussi Je tourne en rond pour essayer d'éviter sa main Jusqu'à ce qu'il se mette à taper la porte qui est à gauche Aïe Connard Heureusement que j'ai le mélange bleu-rouge Voilà, il m'a évité, enfin je l'ai évité Là, il tape la porte, regardez Et on va vite se glisser quand il aura ouvert la porte Hop, je me barre Voilà Maintenant on va se diriger vers la zone du combat Qui est ici avec un conteneur Il va falloir envoyer ce conteneur sur William Deux fois de suite Voilà Donc là on va Enlever le conteneur Pour pouvoir lui tirer dessus Il faut le mettre à terre en fait Voilà Donc il va falloir réappuyer sur la Voilà Là vous voyez il faut le mettre à terre Et ensuite réappuyer sur l'autre bouton Pour faire revenir Pour faire revenir le conteneur Et ça va lui Lui faire un peu mal on va dire Et il faut faire ça deux fois de suite Voilà la tactique Ok Alors on renvoie le conteneur Aïe Ça ça m'aurait fait beaucoup plus mal En temps normal Vous voyez Ok c'est bon Il est à terre On appuie sur le bouton Et c'est bon Ah ça n'a pas marché Ça a marché ou pas Oh non ça n'a pas marché Oh non Ça n'a pas marché C'est super J'ai plus de munitions Heureusement qu'il est naze Le problème c'est que je vais bientôt plus avoir de munitions Forcément Fallait que ça se passe mal Bien sûr Heureusement que je prends pas trop de dégâts encore Voilà bon vite Je prends pas Je perds pas de temps cette fois Hop là Ok Allez vite Je crois que là Ça va pas le faire Ça va pas le faire Ça va pas le faire Je pense que C'est c'est de la merde J'ai plus de munitions J'ai plus de munitions Faut vraiment que j'attende que le conteneur soit tout au bout en fait Sinon ça marche pas Sauf qu'il me faut des Je vais prendre les munitions qui sont là Je vais prendre un mélange Voilà Je retourne ici Faut que je leur fasse tomber encore une fois Oh là là Oh là là Mais dégage Est-ce que je peux arriver à terminer ce combat un jour Ok là c'est bon Là ça devrait marcher j'espère Pourquoi cette caisse met trois heures à venir Allez 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 Yes Bon Bah ça a été un peu plus long et un peu plus violent que prévu Euh ouais C'est comme d'habitude hein Comme je vous dis Quand j'ai préparé la vidéo ça s'est très bien passé Et là bien sûr il faut que ça me Ça me casse les couilles hein Euh mais bon On a réussi à le tuer c'est parfait Alors j'ai pris les munitions qui étaient là ouais Il y en a d'autres juste en dessous là Voilà Ok Euh Et il y a une grenade assourdissante Qui est juste là Voilà Et un couteau ici Ok Bon bah ça Ça aurait été un peu plus long et compliqué que prévu Mais on a quand même réussi à le tuer Donc là Euh On va quitter cette zone en passant par ici sur les Ah Ah c'est mon couteau que j'ai Utilisé sur lui Voilà Donc on quitte cette zone par Par ici Et alors vous en faites pas On reverra encore William Un petit peu plus tard bien sûr On adore l'affronter William C'est un plaisir Alors là vous voyez le problème C'est que j'ai absolument plus du tout De munitions de Pistoles et mitrailleurs Mais bon Le mélange bleu rouge m'a quand même bien aidé J'aurais dû en prendre un deuxième en fait Mais d'habitude un seul suffit Mais j'aurais dû savoir que ça allait mal se passer Bref Le courant est établi On a tué William Donc on va pouvoir Tout de suite aller Euh Voir si chérie est toujours en vie Et on a une petite cinématique bien sûr Donc On se retrouve juste après Chérie ? Maman est là Chérie ? Chérie est-ce que tu m'entends ? Chérie est-ce que tu m'entends ? Qu'est-ce que tu fais ? Je viens l'aider Chérie a reçu l'embryon On ne peut pas la sauver Non mais vous vous foutez de moi Vous êtes sa mère Alors venez ici Tu ne comprends pas William est toujours en vie Et si je ne l'arrête pas ? Ça suffit j'en ai assez entendu Attends Attends Je peux la soigner Dans mon labo C'est pas loin d'ici Maman ? Ne passe tant Des millions de vies sont en jeu Chérie Maman t'aime Trésor Adieu C'est pas possible Je rêve Chérie t'en fais pas Je vais trouver ce dont tu as besoin Pourquoi tu fais tout ça ? Je tiens à toi Je n'ai rien d'autre à faire On n'a pas grand chose d'autre à faire Donc voilà Nos craintes étaient fondées Chérie a été contaminée par un embryon Et donc elle développe elle aussi le virus Donc il va falloir aller la soigner dans le laboratoire, le nest Et trouver un agent antiviral en fait Qui va stopper le virus dans son corps Alors un dernier mot à propos du combat qu'on vient de faire là Vous pouvez essayer d'utiliser le container sur William une seule fois en fait Et là vous aurez un succès Qui s'appelle Qui lui grue Vous n'utilisez qu'une seule fois la grue contre William pour le tuer Mais dans ce cas là il faut le mettre à terre au moins 5 fois minimum Avant d'utiliser la grue Et là vous aurez besoin de l'utiliser qu'une seule fois en fait Donc ça vous permet d'avoir un succès Mais il faut lui mettre énormément de dégâts Vous claquez toutes vos munitions Donc c'est un peu compliqué Et là vous voyez même en ne faisant pas cette tactique J'ai quand même claqué toutes mes munitions Ce qui est un peu la merde Donc voilà Il y a possibilité de De faire ça Voilà donc là on va prendre le funiculaire pour aller au nest Essayer de soigner chérie Alors on a vu qu'on a tout pris ce qu'il y avait à faire dans les égouts Bah je pense qu'on On va tout simplement Aller au funiculaire direct Et se barrer tout de suite Tout va s'arranger En portant la pauvre chérie Elle a une démarche quand elle porte chérie C'est quelque chose Elle saute Elle sautille Et si vous regardez Alors je sais pas si on peut voir Mais regardez Vous voyez le bracelet de chérie C'est un bracelet électronique Qui lui a été donné je pense par ses parents Pour qu'elle puisse venir les visiter au nest Et donc son bracelet va nous ouvrir la porte Là Ok Voilà Accroche-toi chérie D'accord Je te promets que ça va aller Ouais c'est joli je trouve J'espère que j'ai rien oublié On pourra pas revenir Voilà Donc là Claire vous dit qu'on pourra pas revenir Donc si vous avez oublié d'explorer certaines zones des égouts Et bien c'est le moment de le faire Parce que dès que vous prenez le funiculaire Il n'y a pas moyen de revenir en arrière Ouais normal Moi je trouve que c'est joli Son petit oeil rouge Là ça fait un maquillage un peu spécial Elle a un oeil jaune et un oeil bleu Je trouve que c'est joli je trouve On devrait te laisser comme ça Non quand même pas Ok Donc voilà Donc vu qu'on a tout exploré On va sans plus tarder Utiliser ce funiculaire Et aller dans notre dernière zone du jeu La dernière zone à explorer Enfin Dernière zone de la campagne de Claire Le laboratoire nest Donc C'est parti pour Il nous reste un quart d'heure Donc on va dans le quart d'heure qui reste Essayer de commencer à explorer ce nest Vous allez voir qu'il y a des ennemis assez étranges là bas aussi Donc c'est parti Direction le nest Cette navette va au nest Veuillez ne pas sortir avant la destination finale Eux Voici Je me ferai Pardon Uhm Ma Elle a pas l'air de bien marcher alors. Ma mère me l'a donnée, pour mon anniversaire l'an dernier. Moi, je voulais juste qu'elle soit plus souvent à la maison. Je sais qu'on pourrait croire que... que ta mère s'en fiche, mais... Hé, chérie, viens. Hé, tiens bon, d'accord ? Vous êtes arrivés au Nest. Ça va aller. Je suis là. Allez. Ok, donc nous voici arrivés au Nest. C'est parfait. Ce qui est bizarre, c'est que si vous jouez avec Claire et avec sa tenue normale, c'est-à-dire la tenue qu'elle a de base dans le jeu, il y a une cinématique, alors c'est pas celle qu'on vient de voir, c'est celle qui est juste avant, où on voit dans la cinématique qu'elle donne sa veste à chérie. Et là, si vous prenez l'autre tenue de Claire, c'est-à-dire celle-là, on voit pas dans la cinématique qu'elle lui donne sa veste. Donc je pense qu'ils ont pas réussi à changer la cinématique pour... Enfin, ils ont peut-être pas voulu, je pense, pour montrer dans chaque tenue de Claire qu'elle lui donne sa veste. Parce que je pense qu'il y a certaines tenues, d'ailleurs... Il y a pas que celle-là de tenue de Claire que vous pouvez avoir. Il y en a une, je crois, où elle est en tenue de militaire ou un truc comme ça. Enfin, il y a plein de tenues que vous pouvez avoir. Donc je pense qu'ils pouvaient pas montrer tout ça. Changer la cinématique pour qu'elle s'adapte à toutes les tenues de Claire, ça serait un peu compliqué, je pense. Mais voilà. Ok. Donc là, on est arrivé. Là, il y a rien à voir de ce côté. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux pas faire un quick turn quand j'ai chérie dans les bras. C'est bizarre. Mais nous voici au nest. Alors. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, il y a rien. La pauvre chérie a l'air de souffrir, donc il faut absolument... Il faut absolument qu'on lui trouve cet agent antiviral dans le nest. Voilà. Le bracelet ouvre la porte. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Ah. Celle-là a pas l'air de très bien marcher, le porte. Bienvenue au nest. Nice. Évréable visite à tous. Alors, c'est très bizarre. Quand on est dans le nest, c'est qu'on explore un petit peu. Il y a des portes un petit peu automatiques, comme celles qu'on vient de prendre là. Et les portes qui s'ouvrent, tout ça, on dirait un vaisseau spatial, je trouve. On se croirait dans le Normandie de Mass Effect. Avec les portes qui s'ouvrent automatiquement et les couloirs comme ça, super beaux. On se croirait dans un vaisseau spatial, je trouve. C'est très bizarre. Ouais. Unbrella Corporation, bienvenue au nest. Alors, notre salle de sauvegarde est à droite, mais on va aller poser sherry dans cette salle-là. Que de cinématique. Et on lui pique son bracelet bien sûr. Pour pouvoir débloquer certaines portes. Alors vous voyez que le bracelet est de niveau 1 actuellement. On a le niveau 2, 3 et 4 il me semble. Donc certaines portes ne vont quand même pas s'ouvrir avec ce bracelet. Il faudra monter en grade si on peut dire. Voilà donc là c'est parti. Nous voici au nest. Donc on va explorer un petit peu ce qu'on a à trouver dans les 10 minutes qui nous restent. Il faudra que j'aille poser mon bordel aussi. Par contre je ne sais pas du tout quel pistolet je vais prendre. Parce que je n'ai plus du tout de munitions pour aucun. Bref. On a des grenades incendiaires qui vont nous servir dans cette zone. Puisque c'est là où on aura ces ennemis qu'on ne peut tuer définitivement que si on les fait brûler. Donc ça va nous être très utile. Ici le plan du labo zone nord. Donc le plan de la zone où on est. On a ici cette porte là. Ici une porte qui nous emmène à la cafétéria cuisine et salle de sieste. Il y avait même une... Oh là là. Il est magnifique. Ça donne faim. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est là. Ça donne faim. Alors est-ce qu'il y a d'autres trucs ici ? Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trucs. Ah on va regarder sur l'ordinateur là ouais. Alerte à tout le nest. En raison d'un incident dans la zone nord. Tout le personnel du nest doit s'auto-administrer l'agent antiviral devil immédiatement. Donc l'agent antiviral s'appelle diable. Super. Très bien. Le devil est le seul moyen d'empêcher la mutation. Si vous avez été contaminé par le virus G. Demandez immédiatement de l'aide afin de cibler et détruire les cellules G dans votre organisme. Donc voilà cet agent antiviral qu'on va rechercher pour chéry. C'est l'agent antiviral devil. Ok très bien. Cet email est généré automatiquement qu'il n'est pas d'urgence. Il n'est pas à répondre à ce message. Voilà il y a eu une contamination par le virus G dans ce laboratoire. Et donc tous les scientifiques ont été informés par cet email d'aller prendre l'agent antiviral. Très bien. Ok. C'est tout ce qu'il y a à voir ici. On va aller dans notre salle de sauvegarde. Pourquoi il y a des portes qui sont normales et des portes automatiques ? Je ne comprends pas. Ah il y a quelque chose ici à la réception. Journal de la salle de repos. Alors. Ah c'est tous ceux qui sont allés dans la salle de repos prendre une sieste apparemment. Ils ont même une salle de repos pour leur scientifique. Ils prennent soin de leur scientifique. Voilà c'est incroyable. Ils peuvent même aller faire des petites siestes quand ils sont un peu fatigués. Anthony White, 1h15, 1h48. Cyril Archer, 18h01, 20h21. Testman Lock, 18h04, 20h58. Wayne Lee, 20h16. Donc apparemment lui il n'est pas ressorti de la salle de repos. Il me semble d'ailleurs que quand on ira dans la salle de repos, la salle de sieste là, il y a quelqu'un encore à l'intérieur qui est mort. Donc je pense que c'est lui. Voilà. Alors salle de sauvegarde. Bracelet d'identification. Ah voilà. Ce centre de recherche utilise une technologie de pointe afin d'assurer la sécurité des employés et des méthodes de travail efficaces. Pour entrer sur le site et en sortir, et pour manipuler certains éléments, les employés doivent utiliser un bracelet d'identification. Il y a trois niveaux. Trois niveaux d'accès. Un visiteur, c'est celui qu'on a. Deux employés, trois cas supérieurs. Et il faudra qu'on améliore donc notre bracelet jusqu'au niveau 3 pour pouvoir accéder à tout le complexe. L'authentification se fait grâce à une puce électronique située dans le bracelet. Le niveau d'accès du bracelet peut être modifié simplement en insérant une puce différente. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Des bracelets visiteurs peuvent être distribués aux familles des employés. C'est pour ça que Chéri en a un. Adressez-vous à la réception pour en savoir plus. Très bien. Alors, je vais poser mes trucs. Alors, je vais trier par munition. Ouais. Alors, j'ai beaucoup de munitions pour pistolet normal. Mais ça me fait chier de reprendre un pistolet normal, sérieux. Alors, je vais prendre le fusil électrique, je pense. Vu que j'ai de la place dans mon inventaire, on ne va pas se gêner pour prendre ça. Par contre, je n'ai plus de poudre. Alors, j'ai de la poudre noire. Je n'ai que de la poudre noire, c'est chiant. Je n'ai que des munitions de pistolet, c'est dingue. Même à la fin du jeu, tu n'as que des munitions pour pistolet, c'est ouf. Parce qu'en fait, pour faire des munitions pour pistolet mitrailleur avec la poudre, il faut deux fois de la poudre blanche. Et je n'en ai pas, donc c'est de la merde. Alors, j'ai deux couteaux, on va déposer celui-là. Le bracelet, on le garde, forcément. Ça, on y dépose, ça, on y dépose. Est-ce que j'ai une herbe verte ? Oui, j'en ai deux, parfait. Je vais juste prendre ça. Dépose ça. Dépose ça. Alors là, je vais déposer les grenades acides. Je vais déposer ça. Tac et tac. Je vais être obligé de reprendre le pistolet normal, je n'ai pas le choix. Je vais quand même prendre le fusil électrique. Tac. Parce qu'on a des munitions. Cartouche à aiguille, on en a. Donc on va prendre ça. Tac, tac. Les grenades incendiaires. Alors, combien j'ai de grenades incendiaires ? J'en ai 17. Et 19 acides. Mais les incendiaires sont plus efficaces ici, donc. Tac. On va prendre ça. Et là, il me faut un pistolet. Je vais reprendre celui-là, à ma foi. Voilà, je n'ai pas le choix. Je vais reprendre le petit pistolet, malheureusement. Comment je peux être à court de munitions ? Ce qui est bien, c'est que le petit pistolet ne prend qu'une seule place. Donc ça, c'est bien. Munitions pour pistolet. Hop. Tac, tac, tac. Tac, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. On est bon, je pense. Yes. Alors, on va y aller juste au pistolet normal. Voilà, je vais le recharger. Voilà. Juste faire tac. On va y aller comme ça, je pense. Comme ça, j'ai plein d'armes à ma disposition. Je pense que c'est pas mal. Ok. Alors, on va commencer à explorer. On va aller du côté de la cafétéria, là-bas. Puisqu'en fait, vous voyez qu'on a une porte ici, qui nous emmène là-bas, et une porte là. Mais la porte qui est là, si vous regardez. Cette zone est réservée aux personnels habilités. Les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer. Donc il nous faut un bracelet de niveau 2 pour pouvoir passer par cette porte et aller un peu plus loin. Donc, on va explorer la cafétéria. Enfin, toute la zone qui est là. Alors, il y a beaucoup de zombies dans cette zone. Donc le petit pistolet que j'ai là va suffire. Ok. Il y a des trucs à récupérer ici. J'ai 9 munitions de fusil électrique. Vous pouvez one-shot les zombies avec le fusil électrique aussi. Là, il y a plein de zombies là-dedans. Alors, vous voyez que la porte, ici, c'est encore de niveau 2. Donc je ne peux pas aller par là. Donc la salle de... Enfin... La zone après la cuisine. Je ne peux pas y aller encore. Très bien. Par contre, là, il y a un objet ici, non ? Je crois que c'est connecté avec la cafétéria. Je ne sais pas pourquoi. Salut. Ah ! Encore des trucs de fusil électrique. Oh, j'en ai 11. Ah ben, on va en l'utiliser alors. Ah ! Bon, ok. Je vais dégager la zone avec le fusil électrique parce que ça ne va pas être possible. Je suis coincé. Ok. Merde. Toi, tu bouffes. T'es gentil. Oui, son. C'est efficace, hein, quand même. Calme-toi, Claire. Alors, vous pouvez aussi essayer de tirer dans les jambes des zombies pour qu'ils soient à terre, en fait. Et ils vont ramper à terre, ils ne vont pas pouvoir vous choper. Ce qui est pas mal. Je vais finir au couteau, lui. Je peux mourir ou pas ? Je crois qu'il est mort. Ah, il est mort. Et elle, bah, elle bouffe, donc elle ne me dérange pas, en fait. Je vais juste récupérer ce qu'on a dans la cafétéria et on s'arrête parce que c'est déjà l'heure. Ah ! Vous voyez ? Petite statuette de Monsieur Raccoon. Vous devez les collecter, hein, pour avoir le succès. On va les collecter comme ça. Là, je peux pas passer, ok. Je suis obligé de passer à côté d'elle. Est-ce que j'ai tout pris ? Ah non, alors là, il y a des munitions. Ouais. Tac. Et, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une grenade dans le coin. Voilà. Tac. Ah, j'aurais dû prendre la grenade, comme ça, ça m'aurait permis de tuer tous les zombies d'un seul coup. Euh, il y a de la poudre. Euh, ouais, ok. Bon, ben, ouais, je vais quand même passer par l'échelle qui est derrière, là, vous voyez. Euh, si j'arrive à voir où est-ce qu'il faut que je passe, on fâche le tour. Elle est gentille. Elle me dérange pas. Voilà. On passe par cette échelle, et cette échelle va nous faire aller, en fait, dans la cuisine. Est-ce qu'il va nous permettre ? Vous voyez ? Ça nous fait passer dans la cuisine, et ça nous permet de contourner la porte qui était fermée, là, oui. On va juste checker la cuisine, et on s'arrête. Et c'est là qu'on a la, voilà, la poudre, la grande poudre. Hop. Encore des trucs, apparemment. Oh là là, c'est dégueulasse. Ah. Couteau. Voilà. Là, vous voyez, toute la zone est devenue bleue d'un seul coup. Je sais pas comment toutes les zones sont connectées comme ça, mais c'est assez bizarre. Ah. Est-ce que je peux passer par la porte ? Non, je peux pas, en fait. Ouais, faut que je retourne sauvegarder, malheureusement. Ah, mais je peux pas, en fait. Ouais, non, il faut que je continue, j'ai pas le choix. Je peux plus retourner. Ah. Salaud. Voici la salle de sieste, avec le mec mort, qu'on a vu, qui est là, et qui a un bracelet, enfin, une puce numéro 2, ce qui va nous permettre de ressortir. Donc je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de combiner avec mon... Alors, il faut combiner la puce avec le bracelet, et on est maintenant niveau 2, ce qui fait qu'on peut utiliser les portes qui sont marquées 2. Et on reprend aussi au passage ça. Alors, vous voyez qu'on a une batterie à placer ici pour mettre en marche l'électricité, je pense. Je vais récupérer tout ce qu'on a là-dedans, c'est-à-dire rien. Et... Et... Ah ! Le condensateur acheté pour le fusil électrique. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Euh... Ouais. Je sais pas ce que ça fait, j'ai pas regardé, mais bon, c'est... C'est pour notre fusil électrique, donc ça doit être utile. Des grenades encore, parfait. Et là, il y a encore un truc, donc ça doit être pour le... La batterie qui est là, que c'est rouge. Et là, cette fois-ci, on peut rentrer. Putain, il me fait chier, lui. Va falloir que je te tue, toi. Alors, on peut passer par là, cette fois. On va sauvegarder, on s'arrête. Yes. Euh... Je me suis pris des dégâts, en fait, ouais. Prendre de l'herbe. Voilà. Ok. Donc, vu qu'on a notre bracelet niveau 2, on va pouvoir passer par cette porte dans le prochain épisode, et aller... Dr. Lee, le chef Cartwright vous demande de toute urgence dans la zone Est. Voilà, donc, Dr. Lee, c'était Wayne Lee, celui qui est entré dans la salle de repos sans en sortir, hein. C'est lui, c'est sur lui qu'on a repris le bracelet. Donc, on pourra passer par cette porte dans le prochain épisode. Là, je sauvegarde. Voilà. Hop. Et on se retrouve, donc, la prochaine fois pour la suite de Resident Evil 2 Remake. On va continuer d'explorer le Nest. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser les likes, les commentaires à partager. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour la suite, bien sûr. À la semaine prochaine. Merci à tous et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501